Faisons l'amour avant de nous dire adieu Faisons l'amour puisque c'est fini nous deux Au printemps 1962, mes parents ont décidé de se séparer après plusieurs mois de fréquentation. Mon père n'était pas bien dans sa peau, n'était pas du tout prêt à se marier et encore moins à avoir un enfant. Ma mère était amoureuse, oui, mais n'osait pas l'exprimer. Ils ont décidé de faire une dernière fois l'amour avant de se dire adieu. Mais la vie en a voulu autrement. Le 14 décembre 1962 est né un gros problème, moi. Ce dont je souhaite vous parler, c'est une question, c'est la question de la légitimité à être, se sentir pleinement soi-même, être à sa juste place, avec ou sans avoir été désirée, et surtout avec ses blessures de vie. Toute petite, j'étais très timide. Je vivais dans un moulin qui a été transformé en hôtel-restaurant entre mes parents et mes grands-parents. J'étais un peu sauvage. Et visiblement, mes parents et mes grands-parents étaient très préoccupés pour s'occuper de l'affaire familiale et aussi très préoccupés par leurs propres relations. Alors, comme la plupart des enfants, je me suis créée un monde imaginaire. Mais en particulier, j'ai aussi créé un être imaginaire avec lequel je pouvais partager mes joies et mes peurs. Une nuit, je fais un cauchemar terrible. J'ai peur au ventre. Mon premier réflexe est d'aller me réfugier dans le lit de mes parents. Mais ma mère, gentiment, me repousse. Parce que mon père lui dit « Mais non, elle va s'habituer. » Qu'à cela ne tienne, je fais quelques pas au bout du couloir et j'entre dans la chambre de mes grands-parents. Et eux m'accueillent. Et je me glisse dans leur lit. Et la chose s'est répétée. On prend l'amour et le réconfort là où c'est possible. C'est peut-être ça, la résilience. À six ans, patatrac, on m'annonce que mes parents doivent partir avec moi très loin pour créer une nouvelle vie, faire une nouvelle vie. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Ce que je comprends surtout, ce que je ressens surtout, c'est que je vais quitter ce que j'ai le plus cher au monde. Ma grand-mère. Et là, une cassure commence à se faire à l'intérieur de moi. J'arrive dans cette nouvelle ville, je rentre en cours préparatoire et là, pendant plusieurs minutes, j'ai une sorte de pulsion qui monte à l'intérieur de moi. je regarde la maîtresse et je me dis, je ne suis pas à ma place. Je vais partir, je vais ouvrir la porte et je vais partir et courir. Et j'y pense et j'y pense et je suis obnubilée par ça et je n'écoute plus la maîtresse. Et je le fais. Je me lève, j'ouvre la porte, je cours, je traverse la cour, je cours dans la ville, je cours dans la ville, je suis perdue, je suis une petite fille. Et là, ma mère cherche évidemment à me retrouver pour me réconforter. Mais là, cette blessure de l'abandon a commencé à ouvrir une brèche. Précédemment, j'avais déjà, avec le rejet, été un petit peu craquelée de l'intérieur. Et là, de nouveau, la brèche s'ouvre. Adolescente, j'ai envie de combler quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que je peux faire ? Et du coup, une pulsion de nouveau m'habite, cette envie de vie. Et je me mets à écrire, 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 partout, plusieurs heures, écrire une pièce de théâtre. Pourquoi ? Parce que je me dis, je vais demander à mes petits amis du village d'à côté de venir jouer. J'avais un tel besoin de lien, de partage. Ils m'écoutent, ils sont OK pour ça. Donc, j'ai mis plus de vie dans la vie à ce moment-là. Je me suis sentie vraiment, pendant un temps seulement, remplie. Mais ça n'a pas duré. Ensuite, 18 ans, la majorité. Ah, ça y est, j'allais pouvoir enfin m'envoler. Ah, mais mon père n'était pas très bien dans sa peau, comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit au début. Mais là, ça n'allait plus du tout. Il n'arrivait pas à exprimer, à vivre sa vie normalement. Il était vraiment très, très perturbé. Il a pris la décision de quitter cette vie. il est né avant-terme dans l'au-delà. Patatra, de nouveau. La brèche s'ouvre encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. Et en même temps, curieusement et paradoxalement, je sens une énergie à l'intérieur de moi. quelque chose, une pulsion qui me propulse, qui me donne envie de faire plein de choses. Donc, à la fois, j'ai cette blessure et à la fois, j'ai cette énergie de vie. Comme si, finalement, nous, êtres humains, on est les deux à la fois. Mes relations sentimentales. Ah, mes relations sentimentales. Évidemment. Avec un modèle de parent qui se sépare et moi qui nais là au milieu, vous imaginez bien que ce n'est pas simple pour moi. L'équation folle, c'est quoi ? Quand je me sépare, je me sens vivante. Alors, je n'ai de cesse, je n'ai de cesse que de créer cet état de séparation pour me sentir vivante. Quelle catastrophe ! J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Mais je continue. Et même que je crée une entreprise, cette pulsion de vie continue toujours. même si, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui grandit et qui n'est pas agréable. Une première entreprise à 21 ans. Voilà, pour reprendre l'entreprise familiale, manque de chance, ils la vendent. Ils n'ont pas compris que je voulais reprendre l'entreprise. Ce n'est pas grave. Je m'en relève. J'ai vu pire. J'en crée une autre. Mais là, il y a quelque chose d'étrange qui se produit. Parce que je commence à transmettre et en même temps, je ressens comme un sentiment d'imposture. une sorte de malaise à transmettre en me disant mais qui je suis moi pour transmettre et puis je ne suis pas assez, je suis manquante, je suis déjà un gros problème et voilà. Donc, cette imposture qui est présente. Alors, je commence à me dire qu'il faut vraiment que je m'occupe de cette peur et je fais des rencontres, des très belles rencontres de personnes qui me proposent de m'accompagner et là, je découvre que c'est possible de traverser sa peur, que ce n'est pas grave en fait. C'est juste de se connecter à son cœur. Ce n'est pas une histoire intellectuelle, ce n'est pas des connaissances. c'est juste de se dire que derrière cette ombre, il y a une pépite, il y a qui l'on est profondément. Bien sûr que les blessures sont présentes et que ces blessures, si on ne veut pas les soigner, elles finissent par sortir par tous les ports de notre peau. Et effectivement, on peut se dire que finalement, ça ne va pas si mal. Voilà, on vit, on construit une vie de famille et puis à un moment donné, ben oui, comme l'a dit Pascal, on peut faire un burn-out, une dépression et on sent bien que ce n'est pas OK. Donc voilà, moi j'ai voulu comprendre et je suis allée voir ma peur comme un petit animal sauvage qu'on cherche à apprivoiser. Donc, c'était chaud, c'était froid, c'était comme un poignard dans le ventre à un moment donné. mais ça lâche, à un moment donné, ça lâche. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être juste soi-même ? Alors, j'invite vraiment tous ceux qui ressentent, et je crois qu'on est nombreux dans ce cas, à se sentir des imposteurs, à oser se dire que, eh bien oui, dans l'imposture, il y a aussi la pépite. Être un imposteur, c'est aussi oser dire ce qu'on a à dire, c'est oser se différencier, c'est... Il y a toujours le pôle positif. Oui, bien sûr qu'à l'intérieur de nous, on a un petit peu de sadisme, on a un petit peu de manipulation, on a tout ça et c'est OK, c'est notre condition humaine. Alors, acceptons nos polarités. C'est vraiment important. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'autruche. À un moment donné, c'est important de remonter les manches et puis, pourquoi pas de se faire accompagner mais en tout cas, voilà, de descendre à l'intérieur de soi et s'il y a une ombre, c'est qu'il y a de la lumière et donc, c'est ça l'alchimie aussi. C'est ça transformer le plomb en or. C'est vraiment d'accepter pleinement qui on est avec tout ce qui nous gêne tout ce qui nous fait honte. Donc, je vous invite vraiment à oser le faire. Et si je suis là ce soir, ça a du sens pour moi parce que d'où je viens, même s'il y a eu quelques années de travail sur moi, effectivement, je peux vous dire aujourd'hui que même si je suis en tension, même si j'ai du travail, je suis heureuse de vous partager ça. Et mon dernier mot, c'est de dire je suis un imposteur, je suis une imposteuse et c'est merveilleux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada